Hello les amis, alors aujourd'hui encore un sujet très intéressant, vous voulez savoir ce que c'est ? Ok, écoutez la suite ! Alors, nous allons parler donc du nouvel ordre mondial. Bien, alors pour certains, le nouvel ordre mondial serait peut-être la réponse à nos problèmes actuels. Bon, il n'y aurait plus de continent, il n'y aurait plus de pays, un seul, un seul continent, un seul pays, enfin un seul continent. Bon, la terre pour l'instant elle n'est pas trop d'accord, elle est plutôt en train de séparer les continents, mais bon, le but c'est de ne faire qu'un seul et unique pays, qu'il n'y ait qu'un gouvernement, qu'une religion, et que tout le monde travaille pour la même personne, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Voilà. Alors tout cela paraît très bien, oui, parce qu'on va enlever la famine, on va enlever les maladies, on va enlever la maltraitance, on va enlever... Alors ça, c'est en théorie. En pratique, ça se passe tout à fait différemment. Et quand je vous dis tout à fait différemment, c'est que c'est tout à fait différemment. Qu'est-ce qui compose le nouvel ordre mondial ? C'est ça la question. Le nouvel ordre mondial est composé par les grands banquiers, donc Rockefeller, Rothschild, etc. Il est composé de la franc-maçonnerie. Ah, déjà moins bien, je suis d'accord avec vous. Il est composé des membres du gouvernement, qui soient haut-gradés comme le président, les ministres, ou des philosophes très connus de notre temps, justement. Donc on les prend, histoire de bien influencer le peuple. Et donc tout ça pour nous faire un monde merveilleux, genre un monde des bisounours, soyez. Et voilà, ça, 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 c'est le côté théorique. En pratique, en pratique, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'être humain des robots obéissants et consommateurs. Ça, ils veulent que l'humain travaille pour ce nouvel ordre mondial. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ce nouvel ordre mondial ? Non. Les pays, quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, donc en partant du Mexique vers le bas, n'adhèrent pas au nouvel ordre mondial. Ils n'ont pas donné leur accord. Ils sont hors ce système. Et ils ne veulent absolument pas de ce nouvel ordre mondial. D'ailleurs, ils donnent la souveraineté, ils rendent la souveraineté à tous ceux qui veulent la récupérer, parce qu'ils estiment que ce n'est pas la solution dont nous avons besoin actuellement. Donc, à savoir que nous, simples humains, si nous n'adhérons pas au nouvel ordre mondial, on sera pris pour des imbéciles, des simples d'esprit. Dans le pire des cas, on nous élimine tout simplement. On va nous tuer. Parce que nous n'adhérons pas. Et nous devons adhérer. Pourquoi devons-nous adhérer ? Parce qu'ils veulent faire de nous des esclaves. C'est le but, c'est le but. Le but final, c'est de faire de nous des esclaves. Et donc de nous faire travailler pour eux, de nous faire consommer pour eux, de façon à ce qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, eux, et que nous, nous restions leurs esclaves. La finalité, donc, de ce nouvel ordre mondial, c'est d'épuiser, voire rendre complètement idiots les gens qui vont y adhérer, les gens qui ne verront pas venir les choses, qui vont y adhérer, de les rendre complètement idiots, de les remplacer petit à petit, non pas par des humains, parce qu'ils sont déjà en train de vouloir notre mort, vous n'avez qu'à voir les vidéos précédentes, ils veulent déjà notre mort. Donc, ce n'est pas par ça, c'est pour nous remplacer par des humains, et donc envoyer l'humanité au chaos. Quelque part, le film que j'ai été voir l'autre jour avec mon mari, qui est Terminator, me fait beaucoup penser au nouvel ordre mondial, en fait. parce que quelque part, il y a des rapprochements quand même, hein, l'intelligence artificielle, tout le reste, l'esclavage, etc. Alors, on nous dit non, 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 mais l'homme, il n'est pas assez bête pour se faire bonter par des machines. Croyez-vous ? Croyez-vous ? Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'intelligence artificielle existe déjà. Elle est déjà bien en marche. Renseignez-vous. Elle est déjà bien en marche. Et c'est pour quoi faire l'intelligence artificielle ? Quel est le but final de l'intelligence artificielle ? Ben, c'est de nous remplacer. Quel autre but a-t-elle ? Nous aider ? Non. Pourquoi faire ? Non. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Nous, on sait ce qu'on veut. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est commandée par un certain nombre de robots qui sont, eux, connectés aux grands oligarchistes. Pardon, j'ai un petit peu de mal avec ce mot. Et au final, l'extinction de la race humaine, remplacée par l'intelligence artificielle. Quel est le but du nouvel ordre mondial ? Voilà. Donc ça, ça a été un petit résumé condensé de ce qu'est le nouvel ordre mondial. Comme d'habitude, je vous mets les liens en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous verrez, il y a des pépites. Il y a des pépites. Il y a des vidéos. Il y a vraiment des pépites que vous avez trouvées sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir les infos que je vous donne. Faites dérouler en bas. Regardez bien parce que c'est vraiment intéressant. Et vous saurez tout. Vous saurez tout sur ce qui se passe maintenant. Sur ce qu'on veut qu'on devienne. Et vous verrez qu'on y va. On y va. On y va. Petit à petit, on y va. Voilà. Donc ça, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. En attendant la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée du 11 novembre. Et puis, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.